bonjour mesdames et messieurs bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine actubé c'est un réel plaisir de vous savoir toujours très nombreux en train de suivre ces rendez-vous des décryptages de l'analyse mais aussi des commentaires de l'actualité on va aujourd'hui revenir autour des trois principaux sujets d'abord les meurtres de l'étudiant de l'université de kinshasa honoré chamakou était étudiant en deuxième année des graduands en sciences de l'information et de la communication abattu par un policier alors qu'il était en pleine réalisation de son travail pratique accompagné bien évidemment de ses camarades des classes on va essayer de revenir autour des du comportement ou de l'attitude des nouveaux éléments de la police pour savoir un peu qu'est ce qui ne va pas dans ces secteurs on va aussi faire les points sur la désignation des animateurs de la centrale électorale vous avez suivi l'abbé donatien chole et le week-end dernier qui a alerté sur des menaces et des pressions qui pèsent sur des confessions religieuses l'abbé chole estime que ceci ne peut pas contribuer à un processus crédible alors on va essayer de revenir également sur cette question puis on va chuter avec la guéguerre entre les pro katoumi et les pro philippe qui s'est passé entre les deux camps qui sont d'ailleurs membres de l'union sacrée les deux se tirent mutuellement à boulet rouge qu'est ce qui se cache derrière cette passe d'armes on en parle au cours de cette émission avec sur ces plateaux siméon issako journaliste et analyste politique bonjour siméon bonjour chers journalistes comment allez-vous bien merci bienvenue à cette émission surtout merci de l'invitation merci en tout cas alors faut rappeler ici que vous avez perdu votre bataille on n'a pas perdu la bataille la bataille continue nous sommes au niveau de la commission des disciplines qui il faut d'abord de dire qui n'avait pas analysé examiner nos deux plaintes déposées contre jean-marie cassamba alors qu'il faut le rappeler les plaintes déposées avait un caractère suspensif du dossier alors qu'on avait déposé ces plaintes la commission n'était pas n'avait pas tâché d'examiner ces plaintes la commission avait décidé de faire un passage à force ce qui fut fait ils ont organisé les coups jean-marie a été plébiscité je les souligne bien plébiscité président de l'UNPC malheureusement même les candidatures qui ont été écartées lors du traitement des dossiers ont été récupérées après les élections ces gens qui ont été écartés les personnes les journalistes qui ont été écartés ont été récupérés après les élections dans les commissions ils ont été récupérés placés dans les commissions nous nous sommes demandé par quelle magie cela a été fait parce que vous dites que la personne n'a pas rempli les critères vous l'écartez et après les élections vous récupérez la même personne donc on comprend que c'était un coup bien organisé pour éliminer notre candidat mais on est loin de désister on est loin de désister on continue avec les combats la commission des disciplines nous a saisi pour vous dire que elle a fixé l'affaire pour ses 31 nous irons comparaître et apporter notre moyen de défense nous espérons que jean-marie sera invalidé mais sinon pour nous il n'est pas il n'est pas président de l'UNPC on ne considère pas comme président de l'UNPC les choses évoluent nous attendons que les bonnes élections soient organisées très bien dernière question avant de prendre pourquoi ne pas fédérer seulement nos forces autour de Jean-Marie Kassama je pense pas je ne vois pas comment on peut figurer les forces autour des antivaleurs mais Jean-Marie c'est une personne qui qui incarne des antivaleurs déjà quand quelqu'un oui je le dis bien déjà quand quelqu'un s'est fait élire grâce à la triche c'est une antivaleur qu'il ne faut pas encourager je vois pas pourquoi on doit fédérer les forces autour de cette personne là donc c'est quelqu'un qui a d'abord non seulement réalisé mais qui n'a pas réalisé en fait je veux dire c'est qu'il avait promis mais aussi il s'est fait plébiscité en complicité avec la commission qui a été mise en place pour organiser les élections je vois pas comment on peut demander aux journalistes de Kinshasa des faits de retour de cette antivaleur très bien on va cette fois-ci parler de l'actualité qui reste dominée par les meurtres de cet étudiant de l'université de Kinshasa il est de la faculté des lettres et sciences humaines département des sciences de l'information et de la communication il s'appelle Honoré Chamakwete il était un deuxième graduat si bien vous êtes passé également par les bancs de l'université vous savez c'est que c'est payer les frais académiques pour un étudiant et du coup cet étudiant qui peut-être à la longue allait devenir un grand journaliste je ne sais pas moi un grand patron des médias un policier va l'abattre lâchement comme ça parce qu'ils étaient en train de réaliser leur travail pratique et puis on va prendre selon plusieurs versions qu'on a pu collecter ici et là on va arrêter je crois celui qui était encadreur de leur groupe et ils vont accompagner l'encadreur au niveau du bureau de la police et c'est là que la situation va dégénérer alors comment canalisez-vous aujourd'hui les différentes bavures policières commises par nos forces et l'ordre qui n'ont jamais été sanctionnés comme il se doit d'abord je vais commencer par présenter mes condéliences à toute la communauté studentine de l'Unikine mais aussi à la famille biologique de l'étudiant honoré Kachama c'est un acte ignoble à déplorer centre dans les cadres des bavures policières parce que les bavures policières il y en a partout à travers le monde c'est là que je vais interpeller les commissaires provinciales de la police Sylvano Kassongo que moi à mon avis en tout cas je ne trouve pas trop efficace je le trouve par contre trop protocolaire il n'est pas trop efficace alors qu'il est le patron de la police à Kinshasa je ne le trouve pas plus sévire il est plus dans la parole c'est vrai c'est vrai qu'il faut parfois éduquer mais la police est là pour sanctionner pour sévir il y a une sorte de léthargie dans son agir je note que sous l'époque de son prédécesseur il n'y a pas eu c'est vrai il y a eu beaucoup de bavures policières là il faut le souligner que c'était c'était commandité c'était commandité par les la haute hiérarchie les régimes Kabila mais actuellement c'est plus commandité ce sont des histoires qui se passent comme ça parce que les policiers le veulent parce que les policiers veulent prouver à quiconque que j'ai la possibilité de te rendre la vie dure c'est un peu ça donc ce ne sont pas des choses acceptables pour moi on doit tout faire parce que les enquêtes ont été déjà ouvertes le général doit tout faire pour que ces policiers soient retrouvés qu'ils soient jugés et qu'ils soient sanctionnés qu'ils répondent de ces actes mais pardon je dois toutefois condamner la politisation de cette affaire avec l'opposant Martin Fayoulou je vois déjà il a tweeté il encourage la manifestation des étudiants il parle de l'absence de preuve de l'état des droits ce qui n'est pas le cas je comprends c'est moi que les gens qui disent que je comprends que Martin Fayoulou donne raison à ces gens qui disent que c'est un monsieur qui est gris et qu'on sort bon je ne vais pas entrer dans ce débat là mais je condamne je condamne cette façon de faire c'est un parent par contre il pouvait il pouvait il pouvait appeler au calme il pouvait appeler à l'apaisement oui mais c'est pas ou de la maman de notre compatriote oui à la fois on doit se mettre à la place des parents d'honorer kachama mais aussi on doit en tant qu'homme d'état très bien appelé au calme pour que le 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 qu'on ne puisse pas avoir des pareils cas qu'on ne puisse pas enregistrer encore des des pareils des pareils cas parce que là on signale des blessés du côté inoukine on signale des des arrestations même si j'ai venu d'apprendre qu'ils ont été ils ont été libérés mais ces blessés qu'est ce qu'on va faire d'eux qu'est ce qu'on va faire d'eux qu'est ce qu'on va faire d'eux ce sont les parents qui vont encore payer les frais pour que leurs enfants puissent être soignés tu vois donc ce sont pas les actes qu'on doit on doit encourager c'est vrai que je comprends la douleur de ces étudiants de l'air est décédé alors que j'étais en train de passer un travail pratique c'est pas un acte à encourager les policiers comme je l'ai dit il doit être recherché et sanctionner juger condamné il doit faire la prison pour ça mais c'est pas pour autant que martin fayoulou doit l'encourager il doit pas donner raison on continue mais éternellement à donner raison à ceux qui pensent qu'il est qu'il est éleux non martin fayoulou je crois que là il a péché puisque vous parlez martin fayoulou il ya un député décidés ados nombashi qui a écrit adressé plutôt une question orale avec des débats au vpn de l'intérieur d'années la série doit répondre moi je pense que c'est un peu de réfléchir les problèmes avec notre police se situe à quel niveau est ce que c'est la politique qui n'arrive pas à structurer ce secteur où les problèmes c'est plus au niveau des policiers eux mêmes parce que si vous essayez aujourd'hui de voir même les recrutements des policiers ça pose problème ce sont des anciens coulouna ce sont des anciens wewaki un ou deux jours après vous les voyez avec des témoignages de la police et subitement ils ont là la gâchette facile ben l'honorable a raison de faire son travail son travail c'est son travail il faut il faut le comprendre ta question me ramène très rapidement c'est que les chefs de l'état avait dit il faut comprendre que nous sortons des régimes qui autorisait tout un régime qui qui avait impliqué une certaine façon de faire à notre police un régime qui qui recrutait n'importe qui au sein de la police au sein de l'armée. Un régime qui ne formait pas nos policiers, un régime qui ne formait pas nos militaires. Donc, c'est aujourd'hui un peu difficile d'échanger au bout de deux ans ces policiers pour qu'ils puissent bien se comporter. Il faut prendre un peu de temps. Donc, vous ne demandez pas à quelqu'un qui travaille avec un policier qui a été mal habitué durant 18 ans de les charger au bout de deux ans. C'est un peu difficile. Ça veut dire qu'il faudra organiser des formations, des recyclages pour ces policiers pour qu'ils puissent comprendre réellement les sens de leurs devoirs, pour qu'ils puissent comprendre aussi les sens de leurs droits, pour qu'ils puissent comprendre jusqu'où ils doivent agir et jusqu'où ils ne doivent pas agir. C'est ce qu'il faut peut-être faire. Et c'est là que j'encourage l'interpellation du député pour que les ministres viennent s'expliquer, pour que les ministres nous disent exactement ce qu'il veut faire. Je ne sais pas dire que c'est le ministre qui a donné l'ordre à ces policiers de tirer, d'autant plus que les ministres lui-même n'étaient pas sur terrain. C'est peut-être lui avec les informations. Les collègues de fait honoré ont bien expliqué le dossier. Les policiers sont descendus sur terrain. Ils ont trouvé les étudiants en train de faire leur TP. C'était une pièce théâtrale. Du coup, ils ont demandé les frais, les frais d'autorisation des tournages. Je ne sais pas ce qui s'est passé par la suite. Ils ont arrêté l'assistant. Lorsque les étudiants voulaient aller réclamer la libération de leur assistant, il s'est passé une sorte d'accrochage. Le policier leur a dit « Réculez, sinon je vais tirer ». Du coup, il a tiré. Vous comprenez que c'est un policier qui a la facilité de tirer. Il n'a pas été éduqué. Il n'a pas été bien formé. Quand je parle de l'éducation, je vois l'instruction au niveau des... Mais c'est policier. Ce sont les gens qui sont ouéouas. Justement, ils seraient faits policiers. Bon, parler des ouéouas, c'est un peu du dénigrement. Je ne préfère pas parler des ouéouas parce que les ouéouas, c'est une catégorie des gens qui nous cèdent. On peut par contre parler des coulouins. Voilà, exactement. Là, ça fait passer. Donc, c'est une question d'information. C'est comme je le disais tout à l'heure, les députés ont bien fait ce travail. Que le ministre aille à l'Assemblée nationale s'expliquer, qu'il nous fasse comprendre, qu'il nous dise ce qu'il entrevoit. Mettre en place pour la formation de ces policiers, pour que ces policiers changent de mentalité. Parce qu'ici, il s'agit bien de la question des mentalités, des policiers qu'on doit recycler. Il faut un réarmement moral pour ces policiers qui ont été déjà habitués dans des bavures. C'est vrai que ça se passe partout, à travers le monde, mais à RDC, il faut l'accepter à un taux plus élevé. Donc, il faut une politique appropriée pour pouvoir changer la mentalité de ces policiers, la façon de faire de ces policiers, la façon de concevoir la police, la façon de concevoir la protection de la population et de l'air bien par nos policiers. Est-ce que tous ces policiers qui sont aujourd'hui dans nos socias, qui sont placés dans pratiquement toutes les avenues de Kinshasa aujourd'hui, sont reconnus par les ministères de l'Intérieur ? Je ne sais pas le dire. Je ne sais pas répondre à cette question parce que je ne suis pas du ministère de l'Intérieur. C'est le ministre de l'Intérieur qui est censé nous répondre à cette question. Mais je crois que déjà quand on donne la tenue de la police à un individu, à un citoyen, je crois qu'il est recensé. Je crois qu'il est reconnu par les ministères de l'Intérieur. Il est reconnu par l'État congolais. Je ne veux pas l'État donner une tenue à une personne qui n'est pas reconnue par ce service. Très bien. On va terminer ce dossier. Alors pendant ce temps, il y a des étudiants qui ont manifesté déjà, ont enregistré des cas de blessés. Est-ce que c'est possible aujourd'hui d'étouffer, je ne sais pas moi, d'organiser même une table ronde avec ces étudiants pour essayer un peu de calmer les esprits ? Je crois que le ministre... Lorsque ça commence, c'est difficile à étouffer. Malheureusement, c'est ça la mentalité avec nous étudiants parce qu'on s'est dit que quand on est étudiant, quand ça ne marche pas, la meilleure façon pour nous de réclamer c'est être dans la rue, protester, brûler le pneu comme les militants des partis politiques. Mais désolé, ce n'est pas la meilleure façon de faire. On est étudiant, on est intellectuel, on est élite. Nous sommes appelés à diriger le pays des mains. Moi, je pense que la meilleure façon pour nous étudiant de faire, peut-être c'est de ne pas, à mon avis, ne pas peut-être étudier, gréver. On dit, bon, aujourd'hui, nous n'étudions pas parce que nous protestons contre telle affaire, par exemple, que de descendre dans la rue, brûler le pneu, s'adonner au jeu des pierres, des projectiles contre les policiers, contre les jeunes gens des Basalimba, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas apprécié, c'est pas apprécié. Mais je ne sais pas dire que c'est le langage que nos autorités comprennent facilement. Mais je note que le ministre de l'ESU, Moïno Zagi, s'attède déjà sur la question. Je crois qu'il va incessamment inviter la coordination studentine pour pouvoir évoquer la question. Je crois qu'il y aura une solution appropriée. Je crois aussi que l'État pourra prendre en charge le funérail de cet étudiant. Alors, les policiers qui a tiré sur l'étudiant s'est volatilisé comme ça. Il s'est volatilisé dans la nature. Les autres qui étaient au service sont arrêtés. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il est possible de mettre la main sur ces policiers ? Je ne sais pas si les policiers qui avaient tiré sur le médecin de l'hôpital, comment ça peut l'avoir, Vijana, je ne sais pas. Je ne crois pas trop parce que chez nous, au Congo, les enquêtes souffraient toujours. Les enquêtes interminables. Les enquêtes ne bautissent toujours pas, les enquêtes souffraient toujours. C'est encore un dossier qu'on doit avoir. Est-ce qu'il faut déjà, j'étais dans les oubliettes, le fait qu'on ne va pas retrouver ces policiers, je ne sais pas. Mais nous demandons sinon à Sylvano Kassongo de vraiment fournir les efforts pour que ce policier soit arrêté, jugé et condamné. Parce qu'on ne s'imagine pas qu'un étudiant qui était en train simplement de remplir son devoir, qu'on puisse vraiment donner l'amour à cet étudiant. Vraiment, c'est un acte à déplorer. Comment on n'a pas viré sur quelqu'un qui n'a, je ne sais pas moi, ni arme, qui n'a ni bâton, ni machette, mais vous avez quand même la facilité de tirer sur lui ? C'est là que j'appelle à nos autorités, à la police de vraiment, de sérieusement sévir pour que des pareils actes ne puissent plus se répéter. En tout cas, Sylvano Kassongo, comme je l'ai dit, il doit cesser d'être protocolaire. Il doit vraiment sévir pour que la police ne puisse plus continuer à… Il ne fait pas peur apparemment. À faire quoi ? À poser les actes qui déshonorent l'image de notre police. Très bien. On va parler cette fois-ci de la politique. Désignation des animateurs de la CENI, ça pose déjà problème. Vous avez suivi les porte-parole de la plateforme des confesseurs religieuses, l'abbé Donatien Cholet, qui alerte sur les pressions et les menaces que les pasteurs, les musulmans et consorts subissent dans cette procédure qui va conduire à la désignation des différents animateurs de la CENI. Comment avez-vous analysé cet appel ou, je ne sais pas moi, cette dénonciation faite par l'abbé Donatien Cholet ? Moi, je pense que l'Église catholique… Il a parlé au nom des confessions religieuses. Les confessions religieuses devaient être plus claires, plus explicites. Les pressions qui viennent de part et d'autre. Les pressions qui viennent de qui ? Les Églises devaient nous les dire clairement. Parce que là, ils sont au dernier virage. Ils devaient nous les dire clairement. Je crois que l'Église catholique est simplement en train de dérouler les autres confessions religieuses. Comment ça ? Oh oui, l'Église catholique est en train de dérouler les autres confessions religieuses. Parce que l'Église catholique est habituée à tout politiser. Ils veulent tout politiser. Le vrai problème, c'est qu'ils ne sont pas en train de s'accorder autour de la désignation du remplaçant de Cornet et Nanga. Ils ne sont pas en train de s'accorder. Et parce qu'ils ne sont pas en train de s'accorder, l'Église catholique se fait des idées selon lesquelles les autres confessions religieuses sont manipulées. Et pour ce faire, ils mettent dans la déclaration le fait qu'ils reçoivent des pressions et intimidations de part et d'autre. Mais je ne suis pas d'avis que cela est le cas. Parce que si c'était le cas, les confessions religieuses devaient les dénoncer clairement. De laisser clairement pour moi, c'est dire que tu sais qu'elle dit ? Faïounou ? Kamitatou ? Katumbi ? Bimba ? Kabila est en train d'exercer une sorte de pression sur nous pour qu'on puisse désigner Kadima, qu'on puisse désigner Kawata, qu'on désigne Lumu ou que sais-je. Mais ils ne le disent pas clairement. Ils se limitent à dire qu'on exerce une pression sur nous. Ça veut dire quoi ? C'est signifiant. C'est signifiant. Et encore, parlons de cette désignation. Il faut dénoncer, ici c'est l'occasion pour moi, dénoncer la position partisane de l'Église catholique. Dans leur communiqué, 1.5. Est-ce que c'était le communiqué des confessions religieuses ou de l'Église catholique ? Parce que c'est exprimé au nom des confessions religieuses. Si vous me permettez, si ce n'est pas interdit, je vais devoir lire ce point 5 du communiqué des confessions religieuses. Le point 5 dit ceci. Au regard de ce qui précède, nous réaffirmons notre détermination à ne pas céder à toute tentative de perturbation du présent processus électoral qui doit obligatoirement inaugurer une nouvelle ère des élections mieux organisées pour l'alternance démocratique en 2023. L'alternance démocratique en 2023. Ça suppose quoi ? Déjà, en agissant les confessions religieuses, l'Église catholique plus particulièrement, parce que n'oubliez pas que l'Église catholique est trop influente. L'Église catholique a été dit que d'autres confessions religieuses peuvent suivre. La preuve, c'est avec la désignation de Roussard Malone. Vous avez vu la suite ? L'Église catholique n'était pas d'accord. Vous avez vu par la suite que Roussard Malone n'avait pas été investi par les chefs de l'État. Qu'est-ce qu'il est devenu ? Je ne sais pas. Peut-être qu'il faut l'appeler pour lui poser la question. Alors, l'Église catholique a déjà une position partisane par rapport à ces dossiers de désignation. Ils ont déjà un agenda caché. C'est quoi leur agenda caché ? À l'issue des élections de 2023, voir Tisekedi partir, que notre président, qui se sont déjà fabriqués entre guillemets, remplacer Tisekedi. Parce que quand il parle de l'alternance démocratique, si nous nous referons au dictionnaire, l'alternance, c'est quoi ? On peut lire. C'est le fait d'échanger, je crois, quelque chose, à moi que je me trompe, c'est le fait d'échanger. En fait, c'est un échange entre quelqu'un, entre des individus, un échange entre des individus. Je ne vois pas comment tu essaierais de changer le pouvoir entre lui. Le pouvoir entre lui, non, non. Ça veut dire que je suis là, Hervé est là, je prends le pouvoir, je donne à Hervé. C'est ça qu'on appelle l'alternance. Mais si je suis moi-même, ce n'est pas l'alternance, je vais me succéder à moi-même. Mais quand déjà la confession religieuse, l'Église catholique peut parler d'elle. Ça met déjà en tête l'idée de l'alternance, ça veut dire qu'elle a déjà une position partisane. Elle veut déjà voir Félix Tisséquet quitter le pouvoir et un autre chef de l'État le remplacer. Est-ce que le problème, ce n'est pas d'abord ces différentes confessions religieuses entre elles ? Parce qu'apparemment, les violons ne semblent pas s'accorder dans cette plateforme qui réunit les confessions religieuses. Mais comment vous voulez que le violon s'accorde d'autant plus que l'Église catholique qui demande la dépolitisation de la CNE, elle-même est politique parce qu'elle a déjà son candidat, ce qui est normal, son candidat au niveau de la CNE, ça c'est normal, mais déjà avec leur idée de l'alternance, on sous-entend qu'ils ont déjà un candidat président de la République. Et lorsque d'autres confessions voient que vous avez déjà un agenda caché derrière tout ce qui est en train de se faire, alors que vous-même, vous-même, Église, vous êtes supposé être impartial, vous êtes supposé être au milieu du village, d'autres confessions religieuses ne vont pas vous laisser faire. C'est pourquoi je suis déjà en train de prédire que cette désignation va bloquer. Il y aura un blocage, ils ne vont pas trouver un consensus. Et parce qu'il n'y aura pas un consensus, ils vont passer au vote. Et l'Église catholique va perdre. Je le dis bien. Et moi je suis en train de voir que peut-être c'est le candidat de Kim Anguiste qui pourra être désigné président de la CNE. Parce que le candidat de l'Église catholique va perdre. Parce que l'Église catholique n'est pas en train de jouer un franc jeu. Très bien. On a débordé déjà. On n'aura peut-être pas le temps de parler en long et en large de cette passe d'armes entre les catholistes et les fatistes. Mais en une minute, comment expliquez-vous aujourd'hui ces échanges ou ces, je ne sais pas moi, des sorties médiatiques tapageuses entre les protiséqués et les protiséqués et les protiséqués aujourd'hui? Je note tout de même qu'il y a un manque de sincérité dans l'agir de M. Katumbi parce que vous êtes en coalition avec une personne, du reste qui est chef de l'État. Du coup, tes partisans, ces vertueux, à les critiquer sérieusement tous les jours, tes partisans, ces vertueux, à engager une campagne médiatique contre ce dernier, tu es là de dire non, qui est le dire non qu'on sent, c'est ce qu'on dit. C'est de son droit, qui est Katumbi envisage déjà de devenir président de la République. Mais je note tout de même que ce n'est pas un monsieur sincère. Ce n'est pas un monsieur sincère. Je note que c'est un monsieur qui a un parcours rempli de trahisons. C'est un monsieur qui a cet art de trahison. Il trahit ses faciles. Vous vous souvenez, en 2015, il a trahi Joseph Kabila alors qu'il a été gouverneur du grand Katanga. Il a tout eu, il a tout eu aux côtés de Kabila. Kabila, on dit qu'il était riche, mais c'est sous l'époque de Kabila qu'il est devenu plus riche. Kabila l'a aidé à devenir trop riche. Il a tout eu aux côtés de Kabila et du coup, il se tourne contre Kabila. Il nourrit les ambitions d'être président de la République, sans même informer, c'est lui qui l'avait encadré. C'est une sorte de trahison. La même chose avec Félix Tshisekedi, vous vous souvenez, c'est Félix Tshisekedi qu'il a cru, qu'il a adopté dans l'opposition. Parce que sans Félix Tshisekedi, Moïse Katoly ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Parce que c'est quelqu'un qui a travaillé avec Kabila. La population communiste ne pouvait pas si facilement l'adopter. Sans Félix Tshisekedi, Moïse Tshisekedi aujourd'hui serait, je ne sais pas où. C'est Félix qui l'a amené à l'opposition. C'est Félix qui l'a blanchi. En quelque sorte, Félix Tshisekedi, je peux l'appeler celui qui a blanchi. C'est lui qui a blanchi Moïse Tshisekedi. C'est lui le sauveur de Moïse Tshisekedi. Et aujourd'hui, il a sauvé Tshisekedi parce qu'il l'a amené à l'opposition. Il l'a amené vers Tshisekedi les Pères. C'est lui qui l'a adopté. Ils l'ont amené à l'opposition, rassemblement de l'opposition. Ils sont à la Genève et qu'on sort. Ça part ici. Après son exil de plus de deux ans à l'Europe, Tshisekedi les ramène au pays au bout de deux ans alors qu'ils sont en train de co-gérer le pays Moïse Tshisekedi. Ses vertus a trahi à trahi son frère. Les lieux prêts des Katoumi ou Katoumi lui-même ? Oui, c'est Katoumi lui-même. Quand Jacinda s'invertue à critiquer Tshisekedi, quand Olivier Kanitatou, quand Salomé Scandella, là c'est la première ceinture de Katoumi. Il a juste réagi aux critiques et appelé Moïse Katoumi à calmer les ardures de ses partisans. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas sincère, c'est quelqu'un qui a un parcours rempli vraiment de trahisons. C'est un traître au vrai sens du mot. Donc si en RDC vous voulez apprendre comment il faut trahir, il faut aller chez Katoumi, il va vous apprendre comment trahir en un jour. Simeon Isako, merci de votre passage. Merci Monsieur le journaliste. Fin de cette émission, à toutes et à tous, merci de l'avoir suivi et j'ai saisi l'occasion pour dire également joyeux anniversaire à ma sœur Diane Itoma, la servance de l'Eternel. Plein succès à toi, longévité, prospérité et bonheur. Au revoir d'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501